Restons dans le même registre pour ainsi inverser cette tendance. La pharmacie centrale de Guinée avec l'appui financier de l'Union Européenne et l'Agence française de développement vient de présenter un important stock d'insuline destiné au traitement des malades souffrant de diabète. Samen Tharabendia. La pharmacie centrale de Guinée est l'unique centrale d'achat des médicaments du pays. Elle assure l'approvisionnement correct et régulier en produits de santé de qualité à des prix accessibles pour la population. Elle vient de mettre une importante quantité d'insuline en faveur des malades souffrant de diabète. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous parler de l'insuline étant donné que ce mois c'est le mois de du diabète et aujourd'hui c'est la journée mondiale du diabète. Donc cette importante quantité d'insuline qui a été mise à disposition de la pharmacie centrale de Guinée par l'Union Européenne est composée de différents types d'insuline. Les différents types d'insuline sont les insulines en flacon injectable et également les insulines en stylo. Donc nous avons l'act rapide injectable, le mixtar injectable, l'insulata, mais en stylo également nous avons le nouveau rapide, le mixtar et également l'insulata. Le responsable marketing et communication de la pharmacie centrale de Guinée apporte plus de précision. Vous avez le mixtar qui est là, c'est la forme injectable qui est là. Cette forme injectable peut être utilisée directement par le patient avec une aiguille à domicile ou administrée par une infirmière directement à l'hôpital. Donc cette forme injectable est très pratique. Cependant, pour toutes les personnes qui désirent utiliser l'insuline au-delà de leur domicile, peuvent également utiliser l'insuline n'importe où ils vont. Ils pourront facilement utiliser l'insuline car le cadre s'y prête et ils peuvent juste mettre le stylo dans leur poche. Au moment de la prise, ils prennent et ils s'injectent. C'est plus pratique. Il a par ailleurs communiqué sur le prix que la PCG a mis en avant pour faciliter à la population, surtout les personnes insulino-dépendantes, d'avoir des insulines de qualité à moindre coût. L'insuline aujourd'hui est vendue dans les formations sanitaires publiques, notamment les hôpitaux régionaux et les unités de diabétologie, à un coût relativement bas. Ce mixtar aujourd'hui est vendu à 35 000 dans les formations sanitaires. Le nouveau rapide est une forme d'insuline qui a une longue durée d'action. Donc, qui est vendue actuellement à prix public à 75 000. Selon certaines associations dans le monde, une personne sur deux est atteinte de diabète sans le savoir. Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se soigne bien, mais qui ne se guérit pas.